Parce que j'ai mis une photo sur Twitter, je vous la mettrai sur Instagram, j'ai mis une photo où je travaillais et tout, il y a un mec qui m'est tombé dessus mais genre grave gentiment tu vois, en mode ouais c'est dommage, je ne te rends pas compte de la chose que tu as eue, etc. Les réseaux sociaux, etc. Blablabla, 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 et en mode, attends, vas-y, voilà, et en mode, je vais regretter tu vois, mais moi, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, et pour ceux qui la connaissent, pour moi personne ne le sait, je n'ai pas pour parler. Moi de base, j'étais un mec, un gosse qui faisait sa vie normale, qui regardait les vidéos de The Curry, un jour il y a The Curry qui m'a proposé de faire des trucs avec lui, j'ai foncé la tête la première, j'étais à ouais c'est mon idole, j'étais petit tu vois, j'étais mon idole, il veut faire des trucs, moi je suis fait direct, c'est-à-dire, moi j'étais parti dans le délire, j'étais parti dans le délire, ouais je vais rigoler avec le frérot, avec le mec qui a percé mon enfance, etc. entre guillemets, je fais, ouais je vais rigoler avec lui, ça va être trop bien frère, jamais je me suis dit, ouais je vais aller être avec lui pour être youtubeur, enfin, moi je me suis juste dit, je vais rigoler avec mon pote, après les années on fait que, j'avais des mots, on a fait notre duo, etc. Moi chaque fois je faisais des vidéos avec lui, les premières, les deux, les trois, les quatre, les mêmes, etc. J'étais grave content, grave refait, j'ai été grave content, grave refait, mais ça n'a pas fait que je voulais que ça soit ma vie de rêve, etc. Et encore au moins quand j'ai vu que c'était en train de devenir un métier, que c'était en train de mettre une pression psychologique sur tout mon avenir en entier, je ne pourrais pas dire que ça, genre, ma retraite, etc. ça va se passer comment ? Enfin bref, et quand Jaewen il a fait sa vie, quand Jaewen il a fait sa vie en mode, en mode, c'est le nouveau yo, etc. Moi j'ai commencé à perdre mes stats, etc. Tu vois, pour en revenir, ouais, il a fait sa vie, etc. Moi après, dans les temps qu'on suit, etc. J'ai bien vu que les gens ne s'intéresseraient pas autant à moi que si j'étais avec Jaewen. Mais c'est normal, c'est normal, moi je suis le mec de Jaewen. Je suis le mec de Jaewen. Forcément si je fais des trucs sans lui, ça aurait été compliqué pour moi. Je fais quelque chose, c'est que j'étais drôle. J'étais drôle, parce que ce qui m'a rendu drôle, c'est ce que je faisais avec Jaewen. C'est ce que je faisais moi tout seul. Ça, j'aurais été déjà quand même bien d'abord, c'est ce que je voulais. En revanche, la chance que j'ai eue, il est vrai que j'aurais peut-être fait accession à quelqu'un qui l'a voulu, plutôt qu'à moi. Parce qu'il y a une personne qui aurait vraiment voulu youtubeur, etc. Et ça serait mieux sorti que moi, peut-être pas en lien. Et j'aurais plus avoué ma chance à se donner à quelqu'un qui le mérite plutôt qu'à moi. Moi je sais pas, je savais que c'était autant généré par travail, je pense, ici, ou peu importe. Et je me rends compte encore plus aujourd'hui. Après, c'est une première journée, je rigolais tout, mais dans deux mois, j'aurais pas même dit ce qu'on putain là ! Ça m'aimait d'aller travailler ! Mais je sais pas, comme pendant deux ans, j'ai même pas gagné, comme pendant deux ans, j'ai pas touché un smic, etc. Je me dis, je me dis, je kifferais peut-être le chemin, je kifferais peut-être pas, mais au moins je me sentirais mieux dans ma tête. Voilà, voilà. Je me dis, 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 je